Maigrir c'est génial mais ça change quoi ? Salut les bypassés, aujourd'hui je vais essayer de répondre à cette question en vous parlant de l'aspect aussi bien psychologique que physique d'une perte de poids importante. C'est parti ! Je vous parle d'abord du psychologique, de ce qui m'a choquée le plus en perdant du poids, c'est le comportement de certaines personnes à votre égard. Il y a des personnes qui ne m'avaient jamais adressé la parole et que je voyais très régulièrement ou qui ne me saluaient pas et qui tout à coup sont venus pour essayer de copiner avec moi. C'est comme si tout à coup vous deveniez fréquentable et ça, même si je n'étais pas dupe, j'avoue que ça m'a pas mal perturbée au départ. Il y a aussi évidemment la vie de couple qui va changer. Personnellement mon couple n'a pas résisté à la période où j'ai perdu du poids. Ce qui a complètement changé pour moi c'est la confiance en soi. J'ai vraiment changé par rapport à ça. Ce n'est pas que j'étais timide ou introvertie en étant obèse, mais ça a changé le fait de ne plus avoir peur de ce que les gens vont penser de moi, de ne plus avoir peur de la critique. J'ai vraiment compris qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et ce qu'on soit mince ou gros, ça ne change rien. Vous ne plairez pas à tout le monde. Le meilleur exemple c'est que je n'aurais jamais osé me présenter à vous face caméra comme ça il y a 4 années. C'était juste impossible pour moi. Alors point de vue psychologique, je ne peux pas non plus ne pas parler de la grossophobie. C'est la discrimination dont font les frais les gros. Vous avez moins de chances peut-être de trouver une relation de couple en étant obèse. Vous avez peut-être moins de chances de trouver un emploi. Ça c'est même certain parce qu'il y a eu des tests faits là-dessus et il y a une discrimination à l'embauche envers les gros. Je trouve ça vraiment malheureux. Que la personne soit mince ou grosse, les compétences sont les mêmes. La personne est la même. Elle a le même cerveau, elle a les mêmes capacités. Mais le perçu, ce que les autres vont penser de vous, ça par contre change. Et c'est malheureux. Je ne peux pas faire cette vidéo sans parler de cet aspect-là des choses. Donc perdre du poids, ça peut faire quoi ? Ça peut faire que ça peut changer votre situation si vous êtes célibataire ou peut-être le fait aussi de retrouver un emploi si vous n'en avez pas. Sur le plan physique, ce que ça va changer, c'est une amélioration générale de la santé. Ça va aller du plus petit détail aux gros risques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète. Et ça va enlever des petits détails comme le ronflement qui peut pourrir la vie de certains ou un excès de transpiration. Donc perdre 40 kilos, ça va changer quoi ? Ça va améliorer votre santé et c'est tout bénef pour vous. La deuxième chose pour être vue santé, c'est l'énergie. Même si on est énergique et qu'on bouge, qu'on a une vie active en obésité, je vous assure que le regain d'énergie, attention, pas pendant la période de perdre de poids importante, mais par la suite, parce que quand on perd le poids et qu'on fond comme neige au soleil, j'avoue que le corps est un peu fatigué et accuse le coup, même si on prend ses vitamines. Par contre, une fois que le poids est stabilisé, il va vraiment y avoir un effet boost. Enfin, moi j'ai ressenti ça comme ça. Et ça va être encore multiplié si vous reprenez une activité physique à ce moment-là. Bougez plus facilement, ça c'est aussi des bénéfices physiques que vous allez avoir. C'est du geste du quotidien comme faire ses lacets ou se baisser pour ramasser quelque chose. C'est clair que c'est plus facile à faire quand on n'a pas le ventre qui vient se mettre entre les deux. Maintenant, il y a des choses auxquelles on pense moins, mais simplement les possibilités de position sexuelle pendant l'acte avec votre chérie ou s'essuyer les fesses qui est un peu plus simple quand on n'a pas le tour de taille important. Donc voilà, toutes ces petites choses auxquelles on ne pense pas, mais qui changent. Donc bougez, vous allez bouger beaucoup plus facilement. Et pour l'activité physique aussi, courir quand on est en surpoids, c'est un vrai cauchemar. Une fois qu'on maigrit, c'est beaucoup plus facile. Il y a aussi la qualité de sommeil à heure égale. Je vous assure qu'il n'y a pas photo. Je me levais fatiguée régulièrement quand j'étais obèse, même après une nuit de 8 heures de sommeil, parce que mon sommeil n'était pas très réparateur entre les apnées, le ronflement et le reste. Le fait aussi que je me réveille souvent la nuit, même parfois avec des fringales, tout ça a complètement disparu. Et le sommeil du coup est bien plus réparateur. Quand je me lève le matin, je me sens en forme, je me sens bien reposée. La qualité du sommeil a changé. Je l'ai aussi analysée avec une application, avec ma montre cardio. Et je peux vous dire que je remue beaucoup moins la nuit et que je ne me réveille plus la nuit. Je fais des nuits en une traite maintenant, ce qui n'était jamais, jamais le cas avant. Donc on dort mieux, on se réveille plus en forme et ça aussi, c'est tout bénef. Alors évidemment, comment ne pas en parler ? C'est pour les fans de shopping, c'est la facilité pour s'habiller. Il y a des frustrations qu'il faut avec l'obésité, qui sont le fait de ne pas pouvoir s'habiller comme on veut. Déjà parce qu'on ne trouve pas sa taille. Il y a la moitié, les trois quarts des magasins qui n'ont pas votre taille. Donc il y a une certaine frustration. Pour ma part, j'ai carrément laissé tomber le shopping pendant des années et des années. Je n'entrais plus dans aucun magasin en sachant que de toute façon, je n'allais pas y trouver ma taille. Je me rattrapais un peu sur les chaussures, ça j'avoue. Mais voilà, donc c'était un peu frustrant. Maintenant, ça c'est génial, vous allez n'importe où. Vous avez envie de porter tel ou tel style, vous pouvez vous le permettre. En tout cas, vous allez trouver des vêtements qui vous plaisent et pouvoir afficher le style que vous voulez. Ça, c'est assez sympa. C'est un petit bonus pour moi de pouvoir s'habiller en dehors des magasins à grande taille, dans les grandes enseignes. Et aussi le prix. Parce qu'il faut quand même dire que les vêtements à grande taille, oui, on en trouve dans certaines boutiques spécialisées. C'est comme la lingerie féminine. Mais c'est deux fois, trois fois plus cher que les grandes enseignes. Et donc du coup, s'habiller coûte beaucoup, beaucoup plus cher quand on est en obésité. Alors, il y a les détails du quotidien. C'est insignifiant. Mais personnellement, ça m'a pas mal pris la tête. On fait avec quand on est en obésité. Et quand on n'y est plus, c'est un vrai bonheur de se passer toutes ces petites choses qui viennent vous embrouiller la tête. Je m'explique. Je m'assieds sur une chaise de jardin et je me demande si la chaise en plastique va supporter mon poids. Je veux m'installer dans un siège au cinéma ou dans l'avion. Et je me demande si mes hanches vont passer entre les deux accoudoirs. Ce genre de détails. Ou alors, au parc d'attractions, est-ce que je vais réussir à mettre le harnais ou à m'asseoir dans l'attraction ? Est-ce qu'elle est faite pour supporter mon poids ? Ce genre de questions qui vous viennent à la tête sans cesse par rapport à vous et aussi qui vous empêchent de faire certaines choses. En perdant du poids, tout ça disparaît. Tout ça mis l'un derrière l'autre, ça change complètement la vie. En fait, ça la simplifie. Il y a aussi le fait d'avoir froid. La première année de la perte de poids et du bypass, j'avais froid sans arrêt. Les plaides, le chauffage, les grosses chaussettes étaient mes meilleures amies. J'étais tout le temps en train de grelotter, surtout les extrémités, les mains et les pieds. C'était juste horrible. Maintenant que le poids est stabilisé pour moi, j'ai moins cette sensation de froid. Mais il y a comme un dérèglement du thermostat interne quand on perd beaucoup de poids. Prendre 40 kilos, c'est que du bonheur. C'est beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Les points négatifs, c'est surtout des changements et des adaptations à faire dans votre vie de tous les jours. Pour celles et ceux qui sont décidés, qui sont dans les critères d'obésité morbide et qui sont décidés à changer de vie, foncez. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de bénéfices à retirer de tout ça et des changements qui vont avec. Pour les autres, je vous encourage à me raconter ce qui a été le plus grand changement pour vous dans votre perte de poids si vous y êtes déjà. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !